Les anges disent que les dix prochaines minutes sont cruciales et ont le pouvoir de changer complètement ta vie. Merci de ne pas ignorer cette vidéo. Dieu a promis de t'accorder un miracle financier ce mois-ci, qui apportera avec lui des bénédictions transformantes, la guérison, un nouvel amour, de nouvelles opportunités et des faveurs. Tu peux laisser tes soucis et ton stress, car hier soir tu vas pleurer. Dieu te bénira avec une vie bien remplie d'abondance, de bonne santé, de joie et de bonheur. Aime cette vidéo si tu y crois. Dieu dit qu'il supprimera ta douleur, ta frustration, tes préoccupations et tes problèmes pour les remplacer par une bonne santé, du bonheur et une paix sans fin. Tape, je fais confiance, si tu en as besoin, mon Dieu. Si aujourd'hui je perds mon espoir, s'il te plaît rappelle-moi que tes plans sont meilleurs que les miens. Dieu dit qu'un genre de miracle va t'arriver cette semaine. Sois prêt à le recevoir avec foi et gratitude. Dieu dit qu'il enverra des anges pour prendre soin de tes dettes et factures, et pour protéger ta famille de toute injustice. Dieu ne fait pas d'erreur, il t'a créé avec un but. Tu es un enfant de Dieu et tu es béni, talentueux et très apprécié. Dieu dit qu'il a prévu quelque chose de plus grand pour toi et qu'il fera impossible pour toi, un miracle. Sois prêt, bébé, avec sa bonté, il a déjà préparé la guérison, la liberté, la promotion. Dieu dit que rien de ce à quoi tu es confronté aujourd'hui n'est plus fort que lui. Dieu dit qu'il envoie ses anges devant toi pour détruire tous les plans ennemis. Tes beaux jours arrivent, continue à croire, continue à prier et regarde ta vie changer pour le mieux. Ton mauvais moment prendra fin cette fin de semaine, sois prêt pour un nouveau et merveilleux commencement. L'adoration te guidera à travers les moments les plus durs de ta vie, car cela change ta concentration du problème au résolveur de problèmes. Dieu dit que cette vidéo est un signe qu'il ne faut rien forcer, fais-moi confiance, et la foi et regarde tout se mettre en place pour toi. Je suis venu pour que tu puisses avoir et profiter de la vie en abondance, porter la plénitude. Je déclare à propos de quiconque écoute cela et reçois la paix et l'abondance. Très bientôt, tu seras promu à un endroit immensément bon pour toi, où tu pourras éprouver le bonheur que tout le monde autour de toi ressentait. Rempli de joie et de foi, d'ici la fin de cette semaine, ta vie commencera à s'améliorer de plus en plus. Ta carrière et ta vie amoureuse se corrompt. Dieu dit qu'il renforcera celui qui est faible en toi, il guérira ce qui est malade en toi, il ravivra toute paix et tout amour qui sont morts en toi. Les choses pourraient être difficiles en ce moment, mais sache que Dieu est toujours avec toi. Dieu veut que tu te reposes car il travaille déjà pour toi. Il transformera toute situation négative dans ta vie. Il te bénira, toi et ta famille, et il guérira tous les endroits où tu as mal. Dieu ne veut plus que tu essaies, il veut que tu lui fasses plus confiance profondément. C'est d'essayer et commence à faire confiance à Dieu, cela changera tout en toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Dieu te sera fidèle quand tu lui fais confiance. Le Seigneur Dieu des armées est son nom. Dieu dit que les gens te persécuteront et te troubleront pour m'aimer. Sois fort et courageux, car je suis avec toi. Rien n'est impossible avec Dieu à tes côtés. Donc, je remercie toujours Dieu de t'aimer, de te protéger et de ne jamais te laisser seul. La Bible dit que l'amour fidèle du Seigneur ne finit jamais, sa miséricorde n'a jamais de fin, grand est sa fidélité. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus lui-même. Jésus dit, que votre cœur ne soit pas troublé, faites confiance à Dieu, faites aussi confiance en moi. Je t'ouvrirai des portes qui sont fermées depuis longtemps, tout à coup des miracles se sont produits dans sa vie. Il a transformé ma vie, m'a donné un but, m'a béni financièrement, et a pris soin de tous les domaines de ma vie. Vous avez peut-être souffert, pleuré et demandé, à qui vous avez été privé, mais moi, je te bénirai, te restaurerai et te rachèterai publiquement en présence de tes ennemis. Mais grâce à Dieu, il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-le à voix haute, j'ai besoin de Dieu chaque jour, chaque instant, chaque seconde que je respire. J'ai besoin de Dieu tout seul, je ne suis pas assez fort. Imaginez ce que Dieu prépare pour ce qu'il aime. Vous entrez dans un nouveau chapitre puissant de votre vie. Vos rêves se réaliseront et vos bénédictions se multiplieront cette semaine. Dieu brise tous les cycles négatifs dans votre vie, vous entrez dans une nouvelle saison de liberté, de prospérité et d'abondance. Ceux qui remettent tout entre les mains de Dieu finiront par voir la main de Dieu en tout. Dieu fait quelques changements pour vous, il modifie vos rapports médicaux, modifie vos rapports de crédit, modifie les soldes de vos comptes, change les codes postaux et les adresses personnelles. Pour votre chemin, vous devez prendre le temps d'étudier l'épée de Dieu. Quand tu pries, tu parles à Dieu, mais quand tu étudies la Bible, Dieu te parle. Dieu dit, je suis ton Dieu et je prendrai soin de toi tant que tu es en vie. Je t'ai créé et je prendrai soin de toi. Je te donnerai toujours de l'aide et te sauver. Cher Dieu, merci de m'avoir appelé ton fils, merci de ne jamais quitter mon champ de vision, et merci pour un autre jour de vie. Dieu dit, et dans la maison du Père, il y a une place pour toi, tu es élu et tu es un enfant de Dieu, n'oublie jamais cela. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec le cœur plein. Tu m'as énormément béni, mais ce n'est pas encore fini. Fais d'encore toutes les choses travaillées ensemble pour mon bien. Tu es sur le point d'avoir une vague d'explosion. Soudain, des opportunités et des bénédictions supprimeront tous tes blocs négatifs. Ton nom sera mentionné dans des endroits où tes pieds ne sont pas encore entrés, et les anges parleront de toi. Dieu fera quelque chose d'incroyable dans ta vie. Tape « Amen » pour affirmer ta foi, peu importe les défis auxquels tu fais face actuellement. Rappelle-toi toujours que le Seigneur, ton Dieu, est celui qui t'accompagne pour combattre tes ennemis et te donner la victoire. Félicitations, car Dieu a entendu tes prières et maintenant, tu vas réussir. Ton sonde bancaire est sur le point d'exploser avec plus de richesse que tu ne pourrais l'imaginer. Bientôt, tu souriras à nouveau. Sache que tu es en sécurité avec Dieu. Tout ira mieux, car Dieu envoie des réponses d'aide, de guérison, de bénédiction et de miracles sur ton chemin. Le Dieu éternel est ton refuge, et sous ses bras éternels, il chassera tes ennemis devant toi et les détruira. Dieu déclare qu'aujourd'hui est ton dernier jour pour pleurer et t'inquiéter de toute mauvaise situation. Il a déjà tout résolu pour toi. Si tu regardes cette vidéo, la personne sur le point d'être béni, c'est toi. Dieu t'ouvrira bientôt une grande porte. Es-tu prêt ? Car Dieu connaît les plans qu'il a pour toi, des plans de prospérité et non de calamité, pour te donner de l'espoir et un avenir. L'univers supprime la toxicité de ton chemin. L'argent vient à ta rencontre, et l'amour vient vers toi. Tu seras plus heureux que jamais. Dieu sait que tu pourrais être fatigué, mais laisse-lui ta croix, pas seulement le dimanche, mais tous les jours de ta vie. Vis pour lui, pas pour toi, et tu connaîtras une abondance de bénédictions et de miracles. Jésus a dit un jour à un homme que c'est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Ne t'inquiète de rien, mais dis à Dieu ce dont tu as besoin et remercie-le pour tout ce qu'il a fait. Dieu a décidé que la personne qui écoute cela deviendra millionnaire dans les prochaines années. Ta vie s'améliorera de mieux en mieux, ta carrière et ta vie amoureuse refleuriront, et la douleur s'arrêtera, les larmes cesseront, et les portes s'ouvriront pour toi. Dieu te donne sa paix, pas ses boissons, pas ses drogues. Il te consolera et te prospèrera dans la vie. Sache que tout coopère pour ton bien, car tu aimes Dieu et tu es appelé selon son but. Père Céleste, merci de m'avoir élevé. Toute mon adoration t'appartient. Je viens aujourd'hui te demander de l'aide. Aide-moi à savoir que tu es avec moi, que tu te soucies de moi, que tu es en ma faveur et que tu m'aimes. Cher Seigneur, que chaque esprit de l'échec autour de moi et de mes proches soit exposé et détruit au nom de Jésus. J'ai confiance que tu ouvriras un chemin, car tu es le Dieu de toutes les possibilités. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501